Bonjour à tous, ici c'est le week-end et il est 10h06. Il est temps quand même de vous faire la suite, on avait fait le build 80 là, ça serait bien de faire le build 110. Alors le 110 que j'utilise sur Enrypsa, je vous le montre tout de suite. Ça, encore une fois, il ne s'agit pas d'un build opti, bien entendu, vous voyez peut-être Epic Relic. Je vais vous expliquer, parce que forcément j'optimise petit à petit, mais je vais vous dire les items que j'utilisais avant. Donc, pour faire simple, mon build 110, on va commencer tout de suite par l'explication des équipements. J'utilise majoritairement du Rictus de Sufokia. Alors oui, beaucoup de Enrypsa utilisent Anatomy avec Torper pour pouvoir faire des dégâts. Personnellement, j'ai opté pour jouer vraiment plus soutien et s'il faut taper, on a quand même les propagateurs. Donc, masque de Rictus parce qu'énormément de stats, vraiment pour le coup. Lady Glagla Mulet, ici, on va forcément chercher un stuff qui va donner de la résistance élémentaire. Encore une fois, c'est très important, parce que là, rien que là, on n'a que de la résistance O avec le masque Rictus. Donc, Lady Glagla Mulet, avec principalement tout le temps la stat feu et O, parce que les marques, ça sera du bon soin. L'eau, ça sera du bon soin. Alors que R, c'est vraiment purement pour les dégâts. Ici, j'ai le Plastron Glagla. Encore une fois, très optimisable, mais je l'ai trouvé HDV et il était vraiment... Enfin, il était au prix estimé au final, avec déjà ses petites runes de mis dessus. Donc, on se retrouve quand même avec un gros Plastron, avec une grosse résille élémentaire. Alors oui, il n'y a pas de PM dessus, c'est malheureux. Après, on se retrouve avec combien de PM ? On a 5, on aurait pu avoir 6 avec le choix d'un Plastron différent. Mais celui-là apporte quand même vraiment beaucoup de résistance sur les Nyripsa. C'est très important quand même de ne pas se retrouver en dessous de 80% HP constamment. Un Nano Glagla. Ici, le même cas de figure qu'avec le Plastron Glagla et le Rictus. On focus la maîtrise O. Les bottes de Glagla focus la maîtrise O avec de la résistance élémentaire. Le choix de la Brouteuse. Relique qui ne vaut vraiment pas cher pour le coup. Vous avez normalement généré quand même pas mal de Kama en montant au niveau 110. Surtout en faisant vos artefacts. Ici, j'ai choisi de prendre la Brouteuse. C'est sûrement discutable puisqu'il y a quand même le Gélano. Personnellement, je ne suis pas très fan du Gélano. En plus, voilà à quoi ressemble mon Gélano. Il est bon, mais je me suis dit que la Brouteuse allait me rapporter quand même vraiment beaucoup plus. La maîtrise Crit, on ne dit pas non. L'esquive, ça fait plaisir et quand même beaucoup de critiques pour une cape. Les smoothsets royales. Donc les épaulettes. Là, très clairement, il me semble que c'est un choix d'un item que j'ai droppé, que j'ai directement eu dans les bonnes stats. Donc de la résistance élémentaire globale. De la maîtrise élémentaire, eau et feu. Et de l'esquivant, toujours. Ceinture susurrée. Là, clairement. Clairement. J'ai l'impression que je redécouvre mon chef en même temps que vous. Clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai ça ici. Sûrement parce que ça fait quand même 33 de maîtrise au total. Il y a moyen de mettre quand même une petite transmue puisque la maîtrise terre ne sert à rien. Sûrement trouver une meilleure ceinture. Il y a des chances qu'il y ait quand même bien mieux. Et sinon, on prend quand même toujours la résistance élémentaire globale. Bagamoute. Même délire que pour Glagla. Encore une fois, Erectus. On focus la maîtrise eau et on cherche la résistance élémentaire. Toujours le Dragunia l'oragramme. Si vous n'avez pas réussi à trouver de Dragunia l'oragramme qui coûte assez cher, je vous conseille d'essayer de faire les succès environnemental plus archi de l'Illsberg. Vous pourrez avoir votre chacha de glace. Et sinon, je vous remets en lien en haut à droite de l'écran. Comment obtenir un perrouquant ? 60 de maîtrise élémentaire. Comme tous les autres types de maîtrise, augmenteront vos soins quand même. Donc ici, une clé mort de Fenris. Alors ça se drop en farmant la salle 1 du Yeshti Wawa. Mais j'ai pendant longtemps joué avec autre chose. J'ai joué avec un arc que je n'ai plus, il me semble. L'arc de Erectus. Donc c'est un arc qui donne quand même de bonnes stats aussi. Il va juste vous enlever 5% de critique. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on joue au Dragunia. Mais ça fonctionnait très bien. Ça faisait des bonnes stats. Et sinon, on met la clé mort quand même. 2 PA. On ne dit pas non. Emblème des nœuds. Toujours. Même, je ne sais pas s'il y a vraiment un emblème qui aurait été incroyable. Pour l'instant, je n'en ai pas dropé. Et toujours la Dragunia, forcément. La petite Dragunia, on peut même dire que c'est le best in slot. Non, je pense que c'est surtout le... Je pense que c'est surtout le... On n'a pas mieux, il me semble. Dans Wackfoo, on ne peut pas avoir autre chose que une Dragunia où tous les autres montures vont donner exactement la même chose. Enfin, voilà pour les stuff. Je peux maintenant vous parler, je pense, des aptitudes en premier. Vous avez vu les sorts pendant un long moment, pendant que j'expliquais les équipements. Je pense que les aptitudes, c'est quand même pas mal. Alors, parlons tout de suite des aptitudes dans la catégorie Intelligence. 10 de résistance élémentaire. Ça, c'est vraiment l'invariable. Je ne sais même pas s'il y a des classes qui vont jouer sans. Peut-être les... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire peut-être les sacris, mais... Mais c'est quand même trop bien d'avoir 100 de résidus élémentaires. Ensuite, en point de vie. La maîtrise distance, ça, c'est mon choix. Alors, c'est discutable. Il y a des gens qui mettent la maîtrise élémentaire. Personnellement, je préfère la maîtrise distance parce que je pars du principe que je vais tout le temps soigner à distance. Je me vois mal soigner au corps à corps, sauf quand je cherche à soigner, par exemple, avec une marque moi-même. Quand je parle de marque, je parle de la marque Hunt. Si je viens à chercher à soigner quelqu'un avec la marque Hunt, effectivement, je ne bénéficie pas de ma maîtrise distance sur ce soin, quand il s'agit de moi-même. Après, rien ne m'empêche de mettre un lapin, de faire une marque Hunt dessus, et voilà, de faire du soin distance et que les gens fassent du soin entre eux grâce à la marque que je leur pose au début du combat. Donc, maîtrise distance rapportera plus qu'élémentaire, mais sera plus situationnel. Dans la catégorie agilité, on met toujours le max initiative, ce qu'on veut jouer premier, même si très clairement sur monocompte, c'est un peu la bataille à qui va jouer premier. Bien sûr, les DPS, on vous voit, les DPS avec 200 d'initiatives, jusqu'à même plus, avec l'excuse de « Ouais, mais c'est parce que quand je joue solo, il faut que je joue avant. » Ouais, 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 t'étais pas solo là dans le combat, tu baisses ton initiative maintenant. Non, ça va, c'est un petit peu agaçant, mais je les comprends, je les comprends, y'a pas de soucis. Donc, le reste en esquive. Dans la catégorie chance, la maîtrise soin, je vois pas dans quel monde dont je joue autre chose sur Eniripsa, ça serait quand même dommage. Et sinon, ici, dans l'ordre des choses, on est 110, le point de portée en premier. Si vous pensez avoir besoin du PA, vous mettez le PA, sinon vous mettez le PM. Là, c'est un peu vous. Par exemple, là, 11 PA sur Eniripsa, ça permet de faire un double boost en zone, un lien d'amitié et mettre votre première marque Hunt. C'est très très bien. Ça fait un total de 11 PA ce combo. Vous faites revit, revit, marque Hunt et un lien d'amitié et votre tour, il est bien rodé. Sinon, avec 10 PA, vous pouvez très bien aussi avoir un double soin très correct avec deux recons ou des trucs comme ça. À vous de voir. Personnellement, je préfère avoir 11 PA. Sinon, avec le point de PM, bien sûr, vous, le point de PM. Le point de mouvement, bien sûr, vous pouvez aussi pallier au problème de portée qu'on peut avoir sur cette classe. Donc voilà tout pour les aptitudes. On peut parler maintenant du choix des sorts. Alors le choix des sorts, L'Eniripsa fait partie des classes, je pense, où il faut adapter ses sorts en fonction des combats, quand même. On ne va pas adapter les sorts O, très clairement. Encore une fois, un fusion ne le joue pas. J'essaierai de trouver une solution pour le jouer et le rendre intéressant suivant le combat, mais pour l'instant, je n'ai pas eu encore l'occasion de trouver vraiment ce super intéressant. On rappelle que c'est un dot, c'est un dot de soi. Sinon, on utilise maintenant la cure alternative. Je ne sais pas si dans les bulles précédentes, je vous en ai parlé, mais je trouve cette Marcus incroyable. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, ben oui, mais je soigne moins, je n'ai pas trop l'intérêt. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la cure sur vous-même à partir du moment où vous avez perdu un peu de point de vie. et 20% de ce que vous allez soigner sera pour vous. Ça veut dire que là, vous allez être dans la capacité d'être quasiment tout le temps au-dessus de 80% de vos points de vie. Pour les joueurs Eniripsa qui m'écoutent, vous savez très bien à quel point c'est frustrant quand on descend en dessous de 80% de points de vie, étant donné que la plupart de nos sorts perdent en zone et perdent peut-être même en effet quand on est en dessous de ces 80% de points de vie. Donc, cure alternative, si vous voyez que vous êtes un peu en galère, hop, le must, c'est de se faire une cure alternative sur soi et de faire un mot de recon sur quelqu'un, bombo combo, vous allez vous soigner du coup, je ne sais pas si vous soignez du 1000, vous allez soigner 800 sur la personne, vous allez vous soigner du 1000 vous et vous allez prendre 200 en plus grâce à cette petite marque des familles qui va vous soigner d'ailleurs aussi si vous le faites sur vous-même. Donc, très sympa. Priorité à la flamme purificatrice, la marque Hunt, d'ailleurs c'est agaçant ça, s'il y a des joueurs Eniripsa encore une fois, vous ne trouvez pas c'est agaçant, regardez, Explossoin, Marquitzad, Cure alternative, Marcus, Feu gardien, Marketing, on ne pourrait pas juste appeler les sorts Marc, Marquitzad, Marcus, Marketing, ce serait quand même plus simple, allez gars, je lance Corossoin, c'est la marque à 1000, ok, allez gars, je lance Mark Hunt, la flamme purificatrice, enfin la Mark Hunt, vous avez compris, voilà, un petit peu agaçant, mais, on va reparler de flamme purificatrice, c'est pour moi, je pense, le meilleur spell de Lenny Ripsa, vraiment, c'est trop trop bien, les gens, ils ne font même pas exprès de se soigner entre eux grâce à ça, c'est l'impression que ça donne, tu leur donnes un PM, tant qu'ils ne consomment pas la marque, ils ont leur paiement plus tranquillement, et en plus de ça, s'ils finissent leur tour collé à un allié, n'importe lequel, ils vont se soigner, et se soigner bien comme il faut, mais, c'est pas le soin le plus worse, là dedans, c'est le moins 30% de résistance aux soins, ça veut dire par là que vous allez vraiment pouvoir continuer à soigner comme il faut avec Lenny Ripsa, juste grâce à cette marque-là, ça va cancel votre résistance aux soins que vous appliquez à force de soigner vos alliés, donc voilà, au niveau de la flamme purificatrice, c'est tout, maintenant, on peut aussi parler de certains spells, j'apprécie pas beaucoup l'explossoin, très clairement, ça peut être sympa si vous voyez que vous faites un boss archétique tank, archétique tank avec de la parade, ça peut être cool de le prendre, ça m'arrive de le prendre sur ce genre de situation, on a parlé de la cure alternative, forcément très important, feu gardien, très important de le prendre quand vous avez une compo mixte avec un sacri, par exemple, un yop, et que derrière vous avez des cras, c'est quand même vachement sympa de rendre vos cibles mêlées transparentes, grâce à ça, vous faites en sorte que vos alliés mêlées ne bloquent plus la ligne de vue, les xélor et les cras vont être contents, c'est moi qui vous le dit, la coros 1, coros 1 pour la marque à mille, très très bien, un peu cher, mais très très bien, les 3 prochains coups vont faire extrêmement mal, les sacrières et les srams vont être très très contents de jouer avec vous, en plus bien sûr, ça leur permet de faire un peu de vol de vie en zone, mais c'est que pour 3 coups, donc attention, sinon voilà, au niveau des spells, ça m'arrive de jouer anatomie, quand je fais par exemple du farming, comme là, anatomie, voire torpeur, mais très clairement, je le remplace vraiment régulièrement, là par exemple, je le remplacerai de cette manière, hop, et je prendrai bien entendu la fiole infectée qui est le meilleur spell R pour pouvoir se remettre à 80% de points de vie. au niveau des spells de sort neutre, on a la renisurrection, très important, si vous jouez sans, il faut partir de Dénérypsa, vous n'êtes pas fait pour jouer la classe, non, vous faites ce que vous voulez, jouvence, très important, jouvence, quand par exemple vous cherchez à avoir 2 PM, ne serait-ce que ça, le soin en plus et l'esquive, ok, pas de souci, mais surtout, les 2 PM, vous échangez 2 PA contre 2 PM, très important pour vous placer et pallier au fait que vos Xelors et vos Kras se retrouvent à l'autre bout de la map pendant que vous essayez de les soigner du mieux que vous pouvez. L'utilisation du lien d'amitié, très important, vous allez appliquer directement dès le T1 sur la personne qui va prendre le plus de dégâts, donc généralement c'est un mêlé, après si vous connaissez vos mails, vous pouvez appliquer votre lien d'amitié sur une autre personne, ça va augmenter ses dégâts, ses résistances à chaque coup qu'il va prendre jusqu'à un total de 40% de dégâts et 160 de résistances élémentaires, mais surtout, ça va vous servir vous aussi. Vous allez gagner le passif régénérateur qui va augmenter tout pareil que récupérateur, vous allez gagner 40% de soins, qui dit 40% de soins dit 40% de dégâts avec la contre nature bien sûr. Ensuite, on utilise défasage, alors là, défasage, c'est vraiment le spell ultime, il vous reste 1 PA, défasage, vous êtes tranquille, si vous savez que vous allez prendre trop de dégâts, défasage. Un allié qui est sur le point de mourir, défasage. Un boss qui tape trop fort et qu'on focus pas, défasage. L'ennemi ne pourra plus rien faire, il aura moins 100 PA, il sera invulnérable, il ne pourra pas tacler, pas de ligne de vue et ne pourra plus tacler les gens. Très très bien. Alors, je ne joue pas interdiction et fontaine, je n'ai même pas testé d'ailleurs fontaine pour le coup, donc je ne pourrai pas vous en parler. Au niveau des passifs, ponction, ponction, c'est la base, 30% de soins en plus, on prend un peu de dégâts. Très pratique, ponction, comme passif à utiliser quand vous faites du super vilain. Votre lapino, lorsqu'il va taper, il va vous soigner et vous infligez des dégâts, donc vous déloque de la bulle de l'espèce d'aquaman des super vilains. Donc, très pratique. Le soin unique permet quand même de soigner énormément au premier coup, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. Très très bien. Ici, on prend médecine parce que médecine, ça va augmenter vos soins et du coup, finalement, vos dégâts, même si ça en fait perdre tant que vous n'êtes pas en contre-nature. Dès que vous allez contre-nature, vous allez gagner de dégâts finalement. Et là, c'est là que ça se discute. Paradoxe contre-nature, si vous voulez emmagasiner encore plus de propagateurs, donc votre niveau en propas avec le soin, donc ça veut dire faire de temps en temps un gros hoax. Quand je dis de temps en temps, c'est un tour sur deux où vous êtes au max de votre propas généralement. Ou alors, vous jouez médecin sans barrière. Et là, c'est l'inverse. Vous n'allez plus pouvoir utiliser propas pour faire des dégâts et vous allez pouvoir consommer la propas pour des soins. Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment se passe votre combat au niveau tanking et au niveau besoin de dépaisses. Voilà, ce sera tout pour les sorts. On a fait les équipements, les sorts et les aptitudes. Je n'ai pas spécialement d'autres conseils à vous dire sur le 110. Il y a beaucoup de trucs à améliorer. Encore une fois, le stuff n'est pas giga opti. Le but, c'est de vous montrer des stuff low cost, des trucs que vous pouvez obtenir à l'HDV très facilement ou carrément en dropant très facilement. Les items sont remplaçables pour ce qui est epic relic. On en a parlé justement. Et je pense que ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez besoin d'autres tranches de niveau sur les niripsa, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai peut-être aussi la même chose sur d'autres classes comme Sacrayeur en premier, je pense. A plus ! merci. Merci.